Ils vont connaître une baisse de 50% des emplois aidés, c'est-à-dire, ils donnent des chiffres, les chiffres qu'ils avancent, c'est au premier semestre, il y a eu 10 000 emplois aidés de signés et au rapport, le deuxième semestre, seulement 5 000 emplois aidés. Et là, on voit que les maires UMP, le maire et le parlementaire, Michel Fontaine, le maire du tampon, M. Fontaine, pour député, sénateur maire de Saint-Pierre, M. Paulet Payet, maire du tampon, monté en créneau pour crier au scandale. Ils menacent même de ne pas organiser la rentrée. Le sénateur parle de situations explosives. Et de leur côté, nous avons le député, conseiller général et conseiller régional, M. Bloudy, lui qui dit, écoutez, c'est l'héritage de l'ancien gouvernement, nous ne sommes pour rien dans cette situation. Et on apprend aussi qu'il y aura une réunion de l'association des maires mercredi. Dans la mesure où il y a cette réunion de l'association des maires, il était important pour nous d'intervenir aujourd'hui, de mettre, de dire ce que l'on pense, de se donner notre avis sur ce dossier. Qui a raison, qui a tort ? Nous, la réponse est claire pour nous. Ils sont co-responsables de la situation. En 2011, c'est-à-dire, la période sur l'année passée, alors que l'association était déjà prétendue, à la Réunion, il y a eu la signature de 29 000 emplois aidés. En gros, 15 000 sur le premier semestre, 14 000 sur le deuxième semestre, puis qu'on renouvelle les postes. Eh bien, si on regarde les premières semestres à la Réunion, il y a eu seulement 10 000 contrats de signe. Il y a un déficit déjà de 5 000 contrats. Donc, l'ancien gouvernement avait déjà supprimé 33,33 des emplois aidés à la Réunion. Donc, la casse a déjà démarré. Et le gouvernement actuel, puisqu'il a la responsabilité, il est au pouvoir depuis mai, il a la responsabilité, puisque ça fonctionne comme ça ici, à la Réunion, il y a la dotation de l'État pour le premier semestre et la dotation de la nouvelle deuxième semestre. Donc, c'est de la responsabilité du gouvernement la dotation du deuxième semestre. Donc, le gouvernement actuel décide d'allouer une enveloppe supplémentaire de 80 000 emplois et 60 000 emplois aidés sur le plan national, et 5 000 seulement pour la Réunion. Le compte n'y est pas. Donc, c'est une baisse de 50% par rapport aux 10 000 du premier semestre, qui déjà avaient subi une baisse. C'est la baisse de la baisse. C'est la double paix. Donc, la casse des emplois aidés de l'ancien gouvernement trouve sa continuité avec le gouvernement actuel. Ils sont co-responsables de la situation. Mais en même temps, ce qui est encore plus grave, c'est qu'au lieu de parler d'une même voix, ils sont en voile en bas. Et c'est ça, le problème. Parce qu'en finalité, qui paye les conséquences ? Eh bien, ce sont ceux et celles qui sont au chômage. Ce sont ceux et celles qui bénéficient des services rendus par ces emplois. Que ce soit dans les écoles, au niveau des espaces verts, dans les hôpitaux, etc. Parce que derrière la personne qui travaille, derrière l'emploi aidé, dans les hôpitaux, il y a un malade. Il y a des malades. Derrière les emplois aidés qui travaillent dans les écoles, il y a des enfants, il y a des familles. Il y a l'hygiène dans les cantines, il y a la surveillance dans les écoles. Tout cela va induire quand même d'autres problèmes d'hygiène. On parle même de rats, de présence de rats dans certaines écoles, à cause justement du monde d'hygiène. À cause justement d'une suppression déjà existante, à cause d'un sous-effectif. Donc voilà la situation. Eh bien si on prend comme référence 2011 maintenant, l'INSEE, les chiffres de l'INSEE, les chiffres des politiques c'est 30 000 contrats signés en 2011, l'INSEE c'est 28 quelques milles. Alors on dirait 29 000. Ça veut dire quoi ? 10 000 au premier semestre de 2012, 5 000 si on reste là-dessus pour le deuxième semestre pour finir l'année, ça fera un total de 15 000. Ça va être déficit de 14 000 emplois aidés par rapport à l'année passée. 14 000 rayonnés et rayonnés vont rester sur le cadre. Voilà la situation. Donc quand ils annoncent 5 000 emplois, donc 5 000 suppressions. C'est grave. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que l'association est encore plus grande que cela. D'un camp comme l'autre, ils sont en train de camoufler plus ou moins la vérité. Ils vont faire quoi ? Ils nous annoncent une réunion de l'association des maires. Nous nous disons, c'est une obligation la présence des 24 maires. Leur présence ou être représenté. Parce que la situation est grave. Extrêmement grave. Mais qu'ils arrêtent de parler de quotas. Qu'ils raisonnent en termes de services à la population. Qu'ils raisonnent en termes de besoins à la population. Comment peut-on parler de quotas quand on parle du travail ? Quand on parle de demandeur d'emploi ? Quand on parle des services à la personne ? Il faut parler en termes de besoins. Et ce travail-là n'a jamais été fait à la réunion. Et si le gouvernement se permet de tels exercices, gouvernement de droite comme de gauche, c'est parce que nos élus, ce sont des élus qui n'ont pas la capacité de présenter un bon projet au gouvernement. Et ça ne nous étonne pas qu'on n'aie pas de ministres rayonnés. Alors même qu'il y a beaucoup plus de parlementaires à la réunion. Alors même qu'il y a beaucoup... La population rayonnaise, c'est la population la plus importante des départements d'Outre-mer. Le vote en faveur du président a été beaucoup plus important ici. Mais on n'aie pas de ministres rayonnés. Et c'est parce qu'ils nous considèrent comme des incapables. La preuve encore. La preuve là, sur le sujet des employés. Parler du même voie. Parce que ce sont les plus pauvres qui payent les conséquences. C'est la population. Donc les 24 maires doivent parler du même voie. Mais la réunion, c'est pourquoi ? Pour sauver leur quota électoral ? Ou bien pour sauver les services à la personne ? Parce que, à la limite, c'est pas la voie des 24 maires qu'on souhaite. Parce que ça risque d'être le bal des hypocrites aussi. Cette réunion. Parce que avant même les notifications. Parce que le préfet donne l'orientation. Qui, cette orientation, est validé, coordonné par les services publics pour l'emploi. Ces fameux SPLE. SP-E-L. SPLE, service public local pour l'emploi. Présidé par le sous-préfet des circonscriptions. Des régions. Ils cherchent là-dedans, ces élus. Ils étaient au courant de la manœuvre. Mais les élites de gauche n'ont pas dénoncé pour camoufler le coup bas du gouvernement. Et les élites de droite n'ont pas dénoncé pour faire la démonstration devant l'opinion publique. Que ce gouvernement n'est pas mieux que l'ancien gouvernement. Ils jouent avec la population. Ces élites-là. Ce premier monde. Eh bien ils jouent avec le peuple. Ils sont complices. Alors, ça va être quoi à la réunion de l'association sur les maires ? Pour sauver leur quota de bulletin de vote ? Ou bien pour sauver les services à la personne ? Quelle sera la voie du conseil général ? Quelle sera la voie du conseil régional ? Qui potera la voie des associations ? Qui ? Parce qu'ils savaient l'orientation. Ils se sont dit, de toute façon, les services publics ont supprimé les emplois dans les associations partout. Et puis nous on garde leur quota. Mais, malheureusement, on a supprimé aussi dans les mairies. Et c'est là qu'ils montent au créneau. Ils commencent à dénoncer, etc. Donc, nos parlementaires. Quand je dis qu'ils étaient au courant de la situation. Parce que nous, on a réceptionné un courrier. Malheureusement, c'est pas avec nous là. Un courrier du préfet adressé aux 24 maires. Ils ont laissé faire les choses. Nos parlementaires étaient au courant de la situation. Puisqu'ils étaient au ministère pour prendre connaissance justement de l'orientation. Mais personne n'a dit qu'on allait vers ces suppressions. Ils ont camouflé. Ils ont essayé de camoufler. Mais aujourd'hui, la responsabilité de cette situation, c'est bien la responsabilité de nos 12 parlementaires. Et notamment de nos 7 députés élus. C'est avant tout leur responsabilité. Avant d'être la responsabilité des maires. Parce que ça relève de la législation. Ça relève d'une décision gouvernementale. Et non de la gestion communale. L'autre drame. On n'en parle pas. Mais 14 000 emplois aidés en moins dans l'économie réonnaise. C'est 14 000 emplois multipliés par 6 mois. 6 fois 14 000, 6 fois 60, 6 fois 84 000 mois de travail. 84 000 salaires en moins dans l'économie réonnaise. 84 000. Un emploi coûte grosso modo de 1000 euros. Tout ça, j'ai compris. C'est pour quoi 84 millions d'euros en moins ici. En valeur nette, ça tourne autour 70 millions de l'argent qui part dans notre école. Mais 70 millions d'euros en moins dans l'économie réonnaise. Ce n'est pas rien. Parce qu'il y a cette grande théorie. Pour relancer l'économie, on injecte de l'argent. On relance la consommation par l'argent. Mais l'on retire. Donc on abaisse la consommation. Pour une valeur de 80 millions à la réunion. Et quand on abaisse la consommation, on abaisse l'activité. Quand on abaisse l'activité, on abaisse l'emploi. Donc il y aura des effets réduits sur notre économie, sur l'emploi. Mais des effets induits, négatifs et non positifs. Donc c'est véritablement un drame. C'est un coupable. A notre économie et à la population rayonnaire et au pouvoir d'achat. Alors que le raisonnement devrait être. Si on prend une comparaison il y a 10 ans de cela. Parce que nous sommes plus ou moins dans la même situation de 2002. Avec Girardin. En 2002, il y avait plus de 40 000 emplois. Parmi les 40 000 emplois, il y avait 10 000 emplois temps plein. Ce sont les familles emplois jeunes et le CEC. Les 10 000 emplois aidés à temps plein couvraient déjà ce qu'ils appellent le quota d'aujourd'hui. Couvraient déjà. Puisque aujourd'hui on parle en termes de contrat de 6 mois et à temps partiel. Sur les 10 000 emplois jeunes et le CEC de l'époque, on était sur un an. Donc c'est 5 en même et on va le amener sur un an à temps complet. Si on multiplie par 2, on divise par 2 et on multiplie le nombre. Ça nous revient plus ou moins 20 000. Donc on est plus ou moins dans la situation d'aujourd'hui même supérieure. Et à cela, il y avait encore 30 000 CES et CIA. Contrats emploi solidarité, contrats d'insertion de l'activité. Tu vois que je m'entraise de dire tout cela, ça en note. Parce que certains dossiers que nous connaîtrions très bien, nous les montaient tellement au front sur ces dossiers. Donc, et la comparaison des 2 000 des, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on avait entre 70 000 et 80 000 personnes en moins qui vivaient à la région. La population augmentait aux 10 ans. Donc les besoins augmentaient. Et il y avait beaucoup moins de demandeurs d'emploi par rapport à aujourd'hui. Nous sommes à 150 000 demandeurs d'emploi. À l'époque, on était autour de 170 000. Donc il y a plus de demandeurs d'emploi. Le besoin augmente, la population augmentait. La population augmente de 1,5 par an, 1,5 en 10 ans, ça augmentait. Pourquoi ? De 15 % par rapport à l'époque. Ça nous donne 70 000 à 30 000 personnes en plus. Population augmentée. Donc les besoins augmentaient. Il y a plus d'écoles. Plus de mamas qui vont dans les écoles. Il y a plus de personnes... Dans les hôpitaux, il y a plus de monde, etc. Il y a plus de déchets. Donc, augmentation des besoins, baisse les employés. Augmentation des demandeurs d'emploi, baisse les employés. Et le raisonnement, justement, devrait pointer. Voilà les références qui devraient nous permettre de raisonner pour définir le nombre d'emplois aidés à la Réunion. Et dire au gouvernement, voilà, le nombre d'emplois aidés, ce n'est pas en fonction de telles mairies, en fonction de telles élections, mais en fonction des besoins par rapport à une situation bien définie. Voilà ce que nous, on voulait dire ce matin. Donc, c'est véritablement mettre les élus devant les responsabilités. C'est-à-dire, aujourd'hui... Et on voit bien, là, le débat est concentré sur le sud, sur le tampon, là. Vlody, Paul-Épaillère, Didier Robin, on a comme l'impression que c'est déjà le démarrage des élections municipales, là-bas. Sur le dos des Réunionnais. Sur le dos des Réunionnais. Sur le dos de 14 000 Réunionnais et de Réunionnais, directement, mais indirectement, c'est plus de dizaines de milliers, parce qu'il y a des gens qui bénéficient des services de ces contrats. C'est une honte. C'est le niveau zéro de la politique. C'est lamentable. Mais Paris voit ça, il rigole. Il dit, mais regardez-moi ça. Heureusement qu'il n'a pas plus de ministre là-dedans. C'est un tas de crânes. Paris doit dire. C'est quoi ça ? Là, les Antilles, il y en a trois ministres. Il y en a combien ? Il faut tomber des plus petits. Donc voilà, plus ou moins, ce qu'on voulait dire. Arrêtez de prendre la population en otage. Mettez-vous au travail. Vous avez été élu pour servir d'intérêt général et non vos intérêts. Merci. Merci.